Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta dans le donjon de Big Burger et on se retrouve pour tenter un nouveau combat, il y en a beaucoup beaucoup de combats et c'est bien la violence mais franchement c'est fun on venait d'agro un paquet de monde de nouveau il y a du sort à 4, il y a de l'aigle, on va pouvoir se faire plaise t'as quoi toi esquive de l'onde ? non on s'en fiche pour l'instant ouais ouais on va carrément pouvoir se faire plaise alors ça on ne sait pas trop combien ça allait, ce que ça fait etc donc on va dans le doute le ralentir on sait que c'est un aigle, il n'y a pas de doute là dessus le guerrier il est où ? on le voit même pas on sait qu'il n'y a personne derrière nous cette fois toujours ça de pris on va tenter de nettoyer un petit peu les gobelins en attendant alors l'aigle je ne sais pas du tout ce qu'il fait je ne sais pas du tout comment il combat, comment il joue etc donc on trouve une vision, ici on aura une bonne vision ils ne sont pas éclairés bon bah du coup ça désactive notre désavantage mais au moins on n'en a pas le davantage et le désavantage ce qu'on pense il n'y a toujours aucune torche à éclairer donc ici on va on peut le voir lui on va essayer de le shooter si jamais on le shoot et qu'il a une torche ça aiderait non il n'a pas de torche il y a des loups en plus ils entraînent des bestioles les petites saloperies on va continuer de shooter l'aigle et avec Xebus c'est moche on va je pense il est en train de faire le tour par là bas pourquoi d'ailleurs puisque le chemin n'est pas bloqué Xebus il va nous lancer des petites lumières voilà une petite lumière dansante on dirait qu'il s'est pris un piège ah le guerrier il vient lui et l'aigle ah l'aigle il se barre par là aussi du coup je ne sais pas bien quoi faire en attendant qu'ils arrivent on va s'attendre à ce qu'ils arrivent derrière on va faire gaffe mais en attendant on va tabasser là ici on est furtif donc on va profiter de l'attaque sournoise pour l'instant il ne voit toujours pas enfin ils ne sont toujours pas arrivés lui on ne le voit pas si je viens ici je le vois je viens ici je lui mets un petit sort et je recule pour protéger Chobiti raté hop 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 toi t'es toujours furtif mais euh t'as pu assez de ah ouais mais si c'est peut-être parce que ils ont dû détecter que Mawa qui était derrière et comme moi-même je bloquais le chemin même s'il ne me voyait pas le passfinding ne pouvait pas m'arriver dessus quoi du coup ils vont peut-être faire demi-tour là ouais voilà ils vont faire demi-tour ok on est d'accord c'est parti tu vas venir par là te protéger un peu parce que du coup tout le monde va probablement faire demi-tour là et nous on va avancer ah parfait l'aigle on a réussi à le gérer ça c'est cool on va voir si on peut tenter un petit coup de dague là s'il y a ses nerfs de nouveau ah non un point de dégâts seulement toujours ça de pris hein elle a touché au moins alors retour de Mawa on vient donc par ici nous balancer un petit trait de givre ok parfait alors la question c'est est-ce qu'ils vont arriver par là ils ont fait suffisamment de chemin ou est-ce qu'ils vont faire demi-tour ah ça éclaire pas la zone pas bête on voit personne hein ils sont toujours trop loin bon bah du coup on va préparer une attaque à distance ici c'est pareil on va avancer et préparer un petit trait de feu hop là préparer attaque à distance ça y est ils arrivent oh c'est les petits c'est les tout petits loups du coup je suis désolé les gars mais vous allez vous faire défoncer pas d'offense hein alors faut qu'on fasse gaffe quand même parce qu'il y a moyen qu'il y ait des pièges qui traînent il peut encore se déplacer quand même je peux aller au corps à corps oui on va y aller hop voilà voilà bon bah qu'on voit qu'il s'est bien passé comme quoi hein quand on joue la prudence mine de rien ça paye on va se regarder un coup non on peut pas faut ramasser d'abord ça c'est quoi une flèche ça c'est quoi une flèche c'est pour toi hop 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 ça c'est quoi parchemin d'identification t'as qu'à le prendre chobiti la bouffe c'est pour ma wa encore une flèche tac tac t'as qu'à prendre ça ok les lumières dansantes elles peuvent se déplacer non ok bah ils ont disparu comme ça au moins plus de regrets bon alors qu'est-ce qu'on a encore ici un loot caché que j'ai failli rater et ça c'est une porte ou pas j'ai pas l'impression non on est au bord de la map visiblement parchemin d'armes spirituelles hein ça c'est bien ça merde elle est trop lourde elle va falloir que je fasse un petit point sur la bouffe on fait beaucoup de repos longs mais on a quand même beaucoup de nourriture d'avance ouais non on a suffisamment on va se calmer fraîche flèche crochet de l'enfer je pense pas qu'on puisse en fabriquer mais on va quand même la prendre alors ce que je comptais faire c'était garder cette équipe là pour faire ensuite le donjon de Sir Madness mais du coup je vais peut-être la recommencer de zéro on verra on verra ce qui est envisageable on va déjà finir celui-là mais vu comme ça se passe à mon avis quand on aura fini le donjon on sera levé le disque voilà on voit quelque chose là un orc très bien avançons un peu est-ce qu'on voit autre chose donc là on a le piège l'IA ma chère un orc un orc ok par ici j'aimerais bien savoir ce qu'il y a par ici bah visiblement on peut pas passer hein faut qu'on fasse le tour donc on a deux orcs et par là cette fois je me fais plus avoir hein je joue prudemment on a rien donc on a trois orcs ici d'accord donc on recule et on va lancer le combat avec les orcs on va se mettre là euh non on va se mettre là et on est parti hop là c'est parti merde il a fait un initiative tout pourri j'espérais pouvoir lancer une petite lumière dansante avec Exebus d'accord et c'est une victoire en plus visiblement il était pas lié à ses potes et bien très très bien et bien du coup le suivant lui aussi il est tout seul mais par contre il a survécu enfin il va être mort il va être mort avant que son copain enfin avant qu'on soit détecté je pense ok voilà ça c'est fait alors c'est pas mal parce que quand il y a des petits combats bon alors ça nous sert pas forcément énormément dans le contexte mais quand il y a des combats comme ça qui s'enchaînent avec plusieurs fois la même créature en fait ce que ça fait c'est que ça nous fait faire des jets de ah là ils sont plusieurs ça nous fait faire des jets de survie et du coup on en apprend plus sur les créatures plus rapidement parce que sinon même si on combra 20 orcs on fait un seul jet de survie et du coup on en sait que pour un orc quoi en plus ils sont dans la lumière et ça c'est plus bon ça est-ce qu'on en voit d'autres on peut pas ouvrir la mini-map quand on est en combat ok noté alors on va profiter qu'ils sont dans la lumière les autres sont trop loin oh merde dommage 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 malgré l'avantage on a réussi à se rater par contre ils sont trop loin pour ça on va s'approcher vas-y approche toi profiter pour vérifier qu'il y a rien par là non a priori c'est nettoyé allez bim tu recules tant qu'ils ont détecté Chobiti ils vont venir quand ils seront plus surpris bien sûr toi tu vas nous lancer une petite lumière d'enceinte pour les éclairer sur le chemin hein alors il y a c'est parti boum mange il s'est fait repérer alors c'est parti ils vont venir la vache ils ont un sacré mouvement les petits salauds qu'est-ce qu'ils ont ? vulnérable au poison et au dégât perforant jusqu'à la fin du tour suivant d'accord c'est trop loin ouais pour l'instant wow le 1 bah oui hein 1 des 10 ça veut dire qu'on peut faire 1 tout à fait tout à fait c'est salaud mais ça le fait c'est entendable allez bam pas la peine de lancer une deuxième attaque pour l'instant ouh il était capable de nous lancer sa petite javeline lui euh allez vas-y essaye de le finir voilà avec l'attaque sournoise parfait ensuite le petit coup de dag retourné bim quand on aura une deuxième épée courte à lui donner elle sera d'autant plus efficace on va se mettre là on va lancer notre sort il n'est pas caché hein allez lui je peux pas le voir par contre à cause du... mais on va reculer après parce que l'or qu'il y a moins qu'il vienne se mettre ici et du coup qu'on soit au contact toi t'es protégé à moitié je peux me déplacer là pour essayer de le taper juste avant qu'il joue parfait et tu reviens protégé chobiti et là est-ce que j'irais pas au contact bon on va utiliser un sort c'est un peu over abuse dans le contexte on pourrait esquiver alors je pourrais reprendre mon arbalète pour un tir mais ça m'embête un peu vis-à-vis de mes munitions on a plus que 7 carreaux donc non on va esquiver il décide de taper sur l'IA bon ça va lui faire un 1 c'est correct allez bim oh ça fait mal allez on commence ça y est à gérer un petit peu mieux là alors hop 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 des flèches pas de chance on récupère quand même un petit carreau hop hop ça des vêtements de roturier je sais pas pourquoi on a droppé ce truc et puis bah le reste on va laisser on va sauvegarder et repasser en prudence parce qu'il est quand même du genre à nous mettre des monstres planqués et pas indexé pareil pas très très loin des premiers ok donc c'était par ici donc les loups ils étaient partis pour faire tout ce chemin là parfait donc là on a le piège on va pouvoir éviter cette zone et faire je pense demi-tour hop là on va essayer d'aller par là du coup on va peut-être arriver en face du gros combat qu'on a fait dans un épisode précédent on part avec plein de gobelins plein d'orques là en un peu meilleures conditions alors à droite qu'est-ce qu'on a à droite une fleur explosif apparemment ici un coffre on va aller le ramasser ah il y a du sorakate ici mais on est trop loin et ils nous voient pas pof pof ah un symbole sacré non c'est pour les c'est pour les clercs et les paladins ça me sert à rien du coup toi c'est ce que tu as déjà ça fait longtemps qu'on a pas fait un petit repos là ça se passe pas mal là on voit qu'un guerrier on sait qu'il y a un saboteur derrière mais on sait qu'ils sont pas forcément liés par contre mettez vous dans le bon sens s'il vous plaît voilà on va rebalancer un petit combat ouh les jets d'initiative tout pourri bon il a fait un jet d'initiative tout pourri aussi visiblement il est tout seul pas d'index enfin en tout cas il est indexé avec personne d'autre je pense qu'on va commencer à lancer les combats avec les les sorts ouh ça fait mal ça fait mal et donc ça fait plaisir ça c'est un bord de map ah bah non la flèche c'est pas pour toi tu l'as prise du coup hop voilà du coup on va quand même vérifier on peut vraiment rien fabriquer toujours pas bon après pour fabriquer des carreaux par exemple il faut consommer des carreaux donc c'est pas forcément pertinent non plus ici je pense qu'il devrait y avoir une porte secrète mais on a dû rater le jeu de détection donc demi tour cette torche elle est où là ? on voit qu'il y a des torches ici mais on voit pas la zone encore on pourrait retourner ici pour avancer par là mais on va continuer de fouiller ce coin là donc ici attention ça on sait que c'est probablement explosif par contre on dirait qu'on arrive éventuellement moyen d'activer des gobelins derrière ouais il y en a plusieurs et je me demande si nos petites lumières bouillantes pourraient... brillantes pourraient les activer par contre du coup je pensais qu'il allait activer ses potes mais non c'est presque dommage qu'est ce qu'il fait ? sur quoi il a tiré ? ah si il a été activé il m'a vu oui d'accord j'ai raté mon jeu donc il m'a vu du coup il active par contre ils vont pas venir du coup il faudrait presque qu'on se barre on va lancer le petit sort et on va se tirer euh ici on va le forcer à venir et on allant se foutre par là d'ailleurs toi c'est peut-être pas utile c'est Chobity qu'il va falloir qu'on... vu que son cachet il faut qu'on recule Chobity non on ne prépare rien Rune 2, Chobity, balance, un petit sort allez bim et puis tu recules ah il me voit zut il s'approche mais pas suffisamment ah merde bon bah du coup on va tester on va invoquer une petite lumière là non non ça fait pas exploser ça merde alors est-ce qu'on peut éventuellement lancer un sort dessus on dirait que oui je le rate parfait ok ok on peut le faire exploser parfait ça alors bon cela étant il y a du loot ici ah une popo un peu de ration un cierge on s'en fout on ramasse là tac tac un petit poison on s'en est pas trop servi honnêtement des poisons pour l'instant encore un symbole sacré et une amarrante est-ce que ça nous débloque quelque chose à fabriquer non ah si des parchemins de projectiles magiques ouais ah il faut le sort projectiles magiques pour le fabriquer d'accord euh je suis pas convaincu que ça soit ultra utile utiliser un nos précieux trucs pour ça alors visiblement il y a du loot hein dans le coin il y a un orc ah mais ils ont des ils ont des arcs mais ils ont pas de munitions quoi c'est l'enfer hein il y a un orc qui a l'air d'être seul pour l'instant on va sauvegarder balancer non voilà il est pas tout seul enfin plus précisément il est tout seul dans son groupe mais il y a du monde derrière on va voir comment on est capable de le gérer bim bah parfaitement bien sans aucun problème même et là du coup c'est un tirailleur gobelin derrière et on voit rien d'autre hein juste un tirailleur gobelin on va prendre le loot une javeline on va finir par devoir prendre les javelines et tout si on veut économiser nos munitions créature inconnue créature inconnue ça a l'air d'être un gobelin standard hein il a un cimetère et tout mais peut-être des mains plus rouges genre peut-être un berserker un truc du style bah on va voir on va voir ça on va se placer non tout le monde s'il vous plaît toi tu recules et toi Lia tu viens devant merci et du coup bah on va lancer le combat sur la créature inconnue hein ah elle est surpris mais elle est toute seule à être surpris bordel donc dès qu'on va être détecté là tout le monde va se jeter sur nous en mode vénère bon ça c'est à dire maintenant voilà bon du coup t'avais quoi comme sorte ouais rien d'utile dans le contexte essayer de se débarrasser de quelques gobeles ah plus il drop une torche c'est parfait l'orque arrive ah putain il a pu se mettre au contact là ouais on lance carrément bouclier parce que là l'attaqué à deux mains rotatives là je la sentais mal ah il y a un autre orque inconnue derrière là on lui a fait mal mais il a pris cher quand même enfin il a quand même pas mal de bonus ça va être un combat qui va nécessiter de la bénédiction voilà voilà ici du coup par contre il va falloir qu'on dégage showbity hein il y a beaucoup de monde alors qu'est-ce qu'il fait ? il est surpris il fait rien du coup ça c'est un peu over abuse quand même je vais taper sur le gobelin ah on dirait qu'on les aurait peut-être touchés ok on est vraiment pris de partout quoi waouh il m'a fait tomber le petit salaud et du coup il m'attaque dans la foulée en plus deux attaques deux attaques c'est jamais bon deux attaques en général ça présage des emmerdes ah l'autre il m'esquive putain non c'est qu'on l'a raté tant pis on va devoir rester là par contre il va falloir qu'on se débarrasse de lui en priorité voilà parfait l'attaque sournoise qui fait toujours le taf petit coup de dague ils ont des avantages vu que je suis au sol forcément ça c'est chiant ici on est au contact de celui-là donc on va se faire une petite blessure voilà 18 de dégâts ouh il a pris que ça avec 18 de dégâts ça fait mal au fion il faut que tu te relèves Xebus là j'espère que lui il va pas avoir assez pour attaquer non ça va relève toi Xebus c'est l'heure de taper et c'est l'heure d'un sursaut là et de remettre un jeton ouh le coup critique ça fait plaisir ça ça fait plaisir et du coup tu vas te lancer un petit heal et tu vas rester là parce que les autres vont revenir alors maintenant qu'on est libéré on peut essayer de se faire celui-là bon ça va on reste quand même costaud Xebus est certes tombé mais il a été capable de vraiment très très bien encaisser j'aurais dû me déplacer pour avoir l'attaque sournoise bon de toute façon on rate faut pas toucher ça aïe allez on essaye de finir raté la petite flèche de glace dans le sol toujours efficace bon il se focus sur Xebus qui a quand même pas mal de vie sauf lui qui cogne là mais il a la même tactique de se désengager allez on avance on shoot non c'est un 1 c'est raté dommage on va profiter qu'on a une belle vue dégagée et qu'il est en pleine lumière pour le décoter un peu voilà Liat avance attaque sournoise s'il te plaît ou le plus 11 qui fait plaise tu vas te mettre là et faire le petit coup de dag arrière pars il reste plus de lui allez sur un bon jet là on peut le finir je pense allez non ça suffit pas il a vraiment pas mal de vie je sais pas ce que c'est que ce truc qu'est ce qu'il fait il a un arc d'accord il a un arc avançons ah merde putain il y en a encore des planqués derrière quoi on le rate bon ça va s'il est tout seul et que c'est un tirailleur on va survivre il faudra qu'on le voit par contre si je me mets ici je le vois bon il va être dans le noir je vais plutôt essayer de finir celui-ci parce que là voilà ah non je le vois on va tenter du coup pour éviter de courir après et d'éventuellement ah bah j'allais dire activer d'autres d'autres monstres mais en fait on dirait qu'il y a un mur derrière lui allez avec un plus 11 il y a moyen qu'on touche là voilà tu vas reculer un peu pour éviter d'être trop trop facilement exposé on va te protéger avec mawa allez mawa c'est parti c'est juste un tirailleur ok si c'est pas mal zébus il va charger je pense qu'on va même foncer pour aller au contact on va le forcer à se désengager voilà et du coup à venir vers nous parfait et bim putain l'XP ça tombe tellement donc c'était un berserker orc et un égorgeur gobelin d'accord ouais c'est toujours du truc ah une petite popo ça c'est bon ça une cote de maille on va la prendre voir si ça nous améliorerait pas quelque chose des flèches 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 et encore des flèches bien alors t'es plus lourd non ce que t'as déjà une cote de maille ça pourrait éventuellement améliorer toi t'as quoi 16 aucun bonus de dextérité et là 14 plus 2 bonus de dextérité non t'as que 1 de dextérité donc ça va l'améliorer ah mais elle peut pas la mettre ah elle peut pas la mettre bon bah du coup c'est mort personne d'autre pourrait l'utiliser de toute façon ok petite sauvegarde on va se permettre peut-être un petit sort alors le sort c'est un des 8 plus bonus de Chara qui est le mot de guérison c'est un des 4 c'est ça donc un des 8 c'est parti 7 bombard toujours ça de pris on était trop loin pour ces trucs là ? ah oui on était trop loin encore un peu de munitions parfait et là on dirait qu'on était trop loin quand ça brille pas c'est qu'a priori on l'a pas looté ah non c'est la cote de maille qu'on a fait tomber donc il y a pas mal de choses à looter dans cette zone on va faire ça du coup de l'or de l'or de l'or un petit peu de truc un parchemin de lévitation pourquoi pas j'entends qu'on a pas vu de petits feux de camps on va déjà non on peut pas passer ici qu'est-ce que ça dit là ? coffre contenu inconnu, contenu inconnu javelines ah on en a raté un derrière nous demi-tour ah oui ici les trucs planqués dans les murs ah un parchemin de sphère de feu ça il va pouvoir l'apprendre faut bien que notre or nous serve à quelque chose d'ailleurs on pourrait apprendre quelque sort au final ça on peut le retranscrire typiquement allez hop on tente 4h ça prend et on a réussi parfait t'as quoi là ? parchemin d'identification ça sert à rien poison classique pourquoi on l'a repris ce truc dans l'interventaire là ? allez hop on pose enchevêtrement on va garder on va tenter de retranscrire la sphère de feu et c'est un succès c'était juste on a fait 12 pour faire 12 bon bah du coup on fait passer du temps ça change un peu les torches on voit les torches qui brûlaient au sol se sont épuisées c'est marrant allez on a du loot encore là là il y a une fleur explosive hop 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 un lien de protection des carreaux liste des badlands poudre de scarn une couronne tout ça on prend hop euh toc tu peux toujours rien fabriquer là il y a un feu de camp mais il y a des petits arrièreurs gobelins qui traînent une couronne en bronze voyez vous ça merde c'est trop lourd lumière d'Aaron donc toi t'es trop lourde avec ça affile là à quelqu'un d'autre non non ça sert à rien hein mais on sait jamais des fois qu'on est un marchand à un moment puis de toute façon si on doit sacrifier des trucs on commencera par ça alors là on peut fabriquer un petit poison qu'est-ce qu'il fait de beau ce petit poison ? ça aveugle l'adversaire aveuglé pendant un coup ouais c'est pas fou non plus hein alors ici un tireur gobelin là il y a un gobelin on se rapproche de la zone j'aime pas attends mais c'est immense quoi on était par ici hein quand on a fait le combat qui nous a posé problème du coup bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode hein puisqu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous j'espère à tous